bonjour à toutes et bonjour à tous en réalité cette intervention va être une simple réflexion sur une présentation d'un roman du 19e siècle qu'est ce que je vais faire avec vous exactement c'est choisir la présentation de l'oeuvre Pierre et Jean de Guy de Montpassant paru en 1888 cette présentation est celle d'Antonia Founier édition Flammarion Paris 2008 et on va voir ensemble les grands axes les circonstances de la production et de la publication de l'oeuvre ce dernier entre roman de mort et roman psychologique et après nous entamons évidemment les éléments essentiels pour clarifier le vouloir être vis-à-vis du vouloir avoir. Il n'est pas difficile de constater que les gens de l'être écrivains soient-ils aux critiques sont unanimes quant à l'importance des données extra-textuelles appelées aussi le paratexte dans la compréhension de telle ou telle oeuvre grâce à la multiplicité de ses formes une courte introduction des notes la date et les circonstances de la publication de l'oeuvre et des renseignements biographiques sur l'auteur. Antonia Founier en tant que chercheur et universitaire a présenté Pierre et Jean de Montpassant pour éviter le contresens les anachronismes et les interprétations faussées mais pour dépasser ses difficultés elle a enrichi l'analyse de l'oeuvre touchant principalement trois aspects les circonstances de la production et de la publication l'ouvrage entre roman de mort et roman psychologique vouloir être et vouloir avoir. En second lieu comprendre un texte c'est aussi être capable d'identifier les références qui s'y trouvent un écrivain est un porteur d'une culture et son oeuvre on est souvent le reflet lorsqu'un texte a pour cadre une période historique proche ou lointaine on doit chercher à élissider les événements auxquels elle se réfère afin de pouvoir se repérer dans le contexte évoqué. En premier lieu Antonia Founier a situé l'écrivain chronologiquement au début de l'été de 1887 à la passe 5 car Montpassant appartient à la deuxième partie du 19e siècle au cours de laquelle elle a réagi. Ainsi il est convenable de savoir situer l'auteur dans son temps. En effet il est utile de mettre Pierre et Jean en perspective avec tout ce qui constitue son contexte. Antonia précise la date du début de l'écriture de son oeuvre 1887 et la date de l'apparition 1888. Elle précise même le temps qu'elle a fallu pour écrire son livre il compose le récit en deux mois et demi. Là la passe 5. Par la suite elle dévoile les circonstances de l'élaboration de la préface appelée aussi roman parce que Pierre et Jean est de volume trop mince. Et en plus mon passant confie à François Tassar dans le nouveau souvenir intime sur Guy de Montpassant. Il me reste encore à faire une sorte de préface où je vais dire un peu ce que je pense de la critique et aussi ma manière de comprendre le roman à la passe 5. Antonia Founier parle également de l'influence de l'état de santé de mon passant sur ses récits. Tandis il a dit tandis que dans Pierre et Jean tandis que dans Pierre et Jean la part de l'analyse psychologique prend une importance accrue. De là cette aire de santé qui se communique à l'image à l'image de l'auteur lui-même pourtant gravement atteint déjà par la syphilis moment d'équilibre moment de grâce après la santé physique et mentale de Montpassant déclinera rapidement le 1er janvier 1892. Il sombrera dans la folie et en 1893 il mourra à la passe 7. Antonia a invoqué cela pour passer au deuxième aspect de sa présentation l'ouvrage entre roman de mort et roman psychologique. Dans cette optique Antonia Founier a importé des informations sur le coran littéraire de Montpassant. Elle décrit une ligne évolutive des romans de Montpassant du roman naturaliste et de mort au roman psychologique. Guy de Montpassant a toujours visé d'adhérer à une école. Il a dit je ne crois plus au naturalisme et au réalisme qu'au romantisme déclara-t-il dès 1877 à la page 8. Par contre ces romans Une vie 1883 et Bélamie 1885 se laisse définir comme des romans de mort réalistes et objectifs. Quant à Montoriol composé en 1886 publié en 1887, en revanche c'est un roman de mort ou le récit d'une crise amoureuse dont lieu à des analyses détaillées de processus psychologiques. A la page 8. L'auteur dresse le portrait de chacun des personnages centraux et étudie leur état psychologique avec précision. Cette étude est essentielle pour bien comprendre l'oeuvre puisqu'il s'agit là d'un roman dans lequel la psychologie occupe une place centrale. Dans ce roman emblématique de la littérature naturaliste, Guy de Montpassant fait preuve d'un certain réalisme tout comme Gustave Laubert et Honoré de Balzac. Donc on peut affirmer avec certitude que Pierre et Jean, on l'a dit, est le moment de conciliation de deux types de romans. A la page 8. Ce changement d'orientation s'accompagne d'un renouvellement spectaculaire de la thématique sociale. Ce que l'auteur de la présentation tient à expliquer clairement à la page 9 et 10. Il a dit, deux ans plus tard, Montpassant est sommé par son ami Paul Bourget, chef de file de l'agent de littérature psychologique, d'abandonner les personnages issus des classes inférieures pour étudier des espèces sociales situées au sommet de la hiérarchie des âmes. Antonia Founi étudie Pierre et Jean dans un changement d'ordre comparatif, car il se défaire sensiblement des romans psychologiques qui suivront, sur le plan thématique, par le statut social des personnages et sur le plan de la méthode, par la nature des analyses. En somme, il importe de savoir situer l'œuvre Pierre et Jean dans un mouvement artistique afin de comprendre de quelle façon Montpassant se rattachent à ce courant, auxquelles marques personnelles il lui imprime. Ce que Antonia s'efforce de clarifier. Elle passe en dernier lieu à l'analyse des personnages principaux, d'où le troisième aspect de la présentation, vouloir être et vouloir avoir. L'amuse de Pierre et Jean est Hermine le conte de Denouy, selon lui la source de l'œuvre et l'anecdote suivante. Un jeune homme vient de faire un héritage de 8 millions. Cet héritage lui a été laissé par un commensal de la famille. Il paraît que le père du jeune homme était vieux, la mère jeune et jolie. L'introduction de l'héritage permet de développer une importance thématique économique et surtout dans le Havre, où la famille Roland est installée. Cette ville qui connaît une expansion au niveau d'habitants, des quartiers et de dynamisme extraordinaire du port. Les fils diplômés, Pierre de médecine, Jean de droit, veulent de la place. Quant à leur père, un ancien bijoutier parisien ne veut plus rien que vivre sa manie nautique. Le père Roland opte avec intransigeance pour l'être. A la page 18, Antonia Founi évoque deux thématiques essentielles. Vouloir être et vouloir avoir sont deux projets tellement importants qu'ils semblent innés aux personnages impliqués par leur caractère. A la page 14, il affirme que ces deux thématiques ont marqué la littérature française au 19e siècle. Pour définir ces projets, j'aurai recours à deux catégories, être et avoir, dont l'opposition est une source inépuisable de conflits dans la littérature française du 19e siècle, sinon dans toute la littérature. A la page 14. Les deux désirent être et avoir coexistent chez les personnages, mais l'un des deux s'impose comme prioritaire. Emma Bovary, dans l'œuvre de Gustave Laubert, veut de l'argent, il vole son mari, incite son amant à détourner des fonds dans l'étude de notaire où il est employé, mais elle use de son avoir pour se rendre plus belle, plus intéressante, pour se faire aimer plus et encore plus pour être. A la page 15. De même, Mme Roland, dont Pierre et Jean, le premier exemple, une économe bourgeoise un peu sentimentale, douée d'une âme tendre de caissière. A la page 15 et 16. Le deuxième exemple des personnages analysés par l'auteur, Jean, avec ses pensées qui ne s'arrêtent qu'aux choses ayant pour lui un intérêt direct. La page 16. Pierre, au contraire, intelligent, cultivé, rêveur et proche de l'amant de sa mère, homme instruit et fin avec qui lui arrive de parler poésie. Pierre ne ressemble guère à son père. Elle est exaltée, intelligente, pleine d'utopies et d'idées philosophiques. Elle a des désirs fous de partir, d'aller voir des pays aux grandes fleurs et aux belles filles pâles, aux couivrées, des pays aux oiseaux mouches, aux éléphants, aux lions libres, aux rois nègres. A la page 19. D'un côté, donc, Mme Roland, Maréchal et Jean, chez tous les trois, la voir primes sur l'être. De l'autre côté, M. Roland et Pierre. Antonia cherchait à prouver que les deux désirs coexistent chez les personnages, mais l'un des deux s'impose comme prioritaire. A la page 15. Au terme de cette étude, nous retiendrons qu'Antonia Founier se sert des désemblables pour mener une représentation réussite de Pierre et Jean de Gué de Montpassant, afin d'éviter toute contresens au anachronisme. D'abord, elle juge nécessaire de situer le roman dans son contexte littéraire et historique et de savoir situer l'auteur dans son temps. En effet, nous avons remarqué qu'il y a des circonstances et des motifs qui ont poussé l'auteur à produire son œuvre. Ensuite, l'auteur de cette représentation importe des informations sur le courant littéraire de Montpassant. Elle décrit une ligne évolutive des romans de Montpassant, du roman naturaliste et demeure au roman psychologique. Pour finir, Antonia Founier dresse le portrait de chacun des personnages centraux et étudie leur état psychologique avec précision. De plus, il serait intéressant de mentionner que vouloir être et vouloir avoir son deux désirs qui coexistent chez les personnages, mais l'un des deux s'impose comme primordial. Nous retiendrons à travers cette modeste étude de la présentation sur le roman de Pierre et Jean de Montpassant que la littérature française a connu de nombreuses métamorphoses au cours de son histoire. Chaque auteur et groupe d'auteurs ayant apporté leur pierre à l'édifice de la culture littéraire française. Merci beaucoup, chers auditeurs. Sachez que ces vidéos sont ici grâce à vous. Likez, commentez, partagez et avant tout, abonnez-vous à votre chaîne. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada